Bienvenue au club des amateurs des bons films. Pour naviguer rapidement dans la liste des films, utilisez les liens dans la description. Écrivez dans les commentaires quels films selon vous devraient y être ajoutés ainsi que d'autres remarques et suggestions. Merci de votre attention et à bientôt! Fight Club Le narrateur, sans identité précise, vide seul, travaille seul, dort seul, mange seul, se plat de repas pour une personne comme beaucoup d'autres personnes seules qui connaissent la misère humaine, morale et sexuelle. Mais un jour, il fait la rencontre de Tyler Arthuran, une sorte d'anarchiste entre gourou et philosophe qui prêche l'amour de son prochain. Ensemble, ils vont créer le Fight Club, un lieu clandestin où l'on peut retrouver sa viralité, l'échange et la communication. Inception Dom Cobb est un voleur expérimenté, le meilleur dans l'art dangereux de l'extraction, voler les secrets les plus intimes, un fois au plus profond du subsconscient durant une phase de rêve, lorsque l'esprit est le plus vulnérable. Les capacités de Cobb ont fait des envieux dans le monde tourmentant de l'espionnage industriel, alors qu'il devient fugitif en perdant tout ce qu'il a un jour aimé. Une chance de se rejeter lui est à l'heure offerte. Une ultime mission grâce à laquelle il pourrait retrouver sa vie passée, mais uniquement s'il parvient à accomplir l'impossible inception. Zoé Zoé A.I. Intelligence Artificielle Dans un vent du 1er siècle, où le fond de glace a sous-marché la majorité des terres habitables et provoquées familles et exotes, les robots sont devenus une composante essentielle de la vie quotidienne et assurent désormais la plupart des tâches de mystique. Pourtant, le professeur Roby veut aller encore plus loin en créant le premier androïde sensible, un enfant capable de développer un vaste répertoire d'émotions et de souvenirs. Peu après cette annonce, David, un robot de 11 ans, fait son entrée chez Henry et Monica Swinton, un couple dont le jeune fille a été créogénisé en attendant la découverte d'un remède pour guérir sa grave maladie. Bientôt, abandonné par sa mère adoptive, David entend un périlleux voyage à la recherche de son identité et de sa part secrète d'humanité. Upgrade Dark City I-Robot En 2035, les robots sont devenus de parfaits systèmes pour les êtres humains. Le détective Dale Spooner enquête sur le meurtre du docteur Alfred Lannini, un chercheur en robotique. Le principal suspect semble être un androïde nommé Sony. Or, si l'on s'en réfère aux lois de la robotique, les robots ne sont pas dotés de la faculté de tuer. Equilibrium Dans les années 2070, dans les citadelles de Libria, les émotions n'existent plus, supprimées par l'absorption quotidienne de prosium. Cette drogue anti-anxiété rend les gens plus heureux et plus productifs. Les individus ont aussi accepté de mettre de côté leur liberté pour vivre en harmonie avec leur dirigeant spirituel connu sous le nom de père. Les personnes qui refusent de prendre leur dose sont considérées comme des rebelles et vivent en retrait de la ville. S'ils sont prêts à John, c'est la peine de mort assurée. John preste un travail au service de père et applique la loi à la lettre. Un jour, celui-ci brise le flacon de sa dose et n'a pas le temps de s'en procurer une rechange. Il est alors submergé par toute une gamme d'émotions. Victime d'un révirement spirituel qui le confronte à ses supérieurs et hiérarchiques, il met l'enquête sur son nouvel état de vie. Cargo Sous-titrage Société Radio-Canada